Les champions du monde défilent à Buenos Aires devant près de 10% de la population du pays. Le gouvernement argentin a décrété ce mardi férié, autorisant ainsi une foule gigantesque à acclamer les héros de retour. Les joueurs ont procédé à un défilé de la victoire dans Buenos Aires, qui a dû se terminer en hélicoptère. Plusieurs millions d'Argentins ont envahi Buenos Aires mardi pour célébrer leurs champions du monde rentrés dans la nuit, une fête démesurée, au point de rendre impossible la fin de parade en bus, Messi et ses coéquipiers se rabattant sur un survol en hélicoptère. Les champions du monde survolent tout le parcours prévu en hélicoptère, car il est devenu impossible de continuer par la route en raison de l'explosion de joie populaire, a déclaré dans un tweet la porte-parole de la présidence argentine Gabriela Cerruti. « Continuons de célébrer en paix, et de leur montrer notre amour et admiration ». Plus de 4 millions de personnes, selon une source de la municipalité se sont massées sur le parcours de l'équipe, entre le complexe de la Fédération Argentine AFA, à 32 km, et le cœur de la ville, qui compte 3 millions d'habitants, 13 millions pour l'agglomération. La plus importante foule de l'histoire de l'Argentine, ont assuré plusieurs télévisions. Quelques minutes avant l'annonce de la parade devenue aérienne, le président de la FAT Chiquitapia avait annoncé que les autorités de sécurité ne nous laissent pas arriver au bout pour saluer tous les gens qui attendaient à l'obéliste. « N'il excuse au nom de tous les joueurs champions », avait-il ajouté dans un tweet. De partout, des banlieues de la capitale, de province, de Rosario à 300 km, ils étaient venus, partis parfois au cœur de la nuit, profitant d'un jour décrété férié pour venir partager l'ivresse du troisième titre mondial, et ont envahi dès les premières heures de la matinée la capitale. Muchaachos, Aoraganamos la tercera, maintenant on a gagné la troisième, de loin en loin, la chanson devenue l'hymne officieux des inchas argentins résonnait le long des grandes avenues, fermée à la circulation, et dans le métro. En alternance avec l'hymne national, plus que jamais à propos, Coronado de Gloria, couronné de gloire, et un répertoire inépuisable. Près de quatre heures avant l'arrivée prévue du bus des joueurs à l'obéliste, ils étaient déjà des dizaines de milliers, sans doute davantage, un océan de maillots ciel et blanc de l'Albis-Leste. 25 degrés à 9 heures, la journée promettait d'être chaude. Juste, les voir. Leur but, célébrer, communier, juste les voir. Juste pouvoir les regarder passer, c'est beaucoup. Rien que si Messi nous regarde un moment dans les yeux quand je filmerai pour moi c'est bon. Déclarait, Hilard, Nicolas, 19 ans, venu à l'obélisque avec une dizaine d'amis. Ils avaient été plus d'un million, selon la municipalité, jusque tard dans la nuit de dimanche pour fêter la victoire contre la France. Ce chiffre devrait être dépassé sans mal mardi. Dans la nuit, Lionel Messi, joueur de légende et capitaine a été le premier à apparaître sur la passerelle de l'avion vers 2h30 local, 6h30 en Suisse, brandissant le trophée doré de la Coupe du Monde, pour gagner le tapis rouge déployé sur le tarmac de l'aéroport d'affaires des Seyssa. L'Airbus A330 bleu ciel et blanc de la compagnie aérolinée à Sargentinas portait l'inscription « Une équipe, un pays, un rêve » et sur son aile arrière figurent les dessins de Messi, Rodrigo de Paul ou Angel Di Maria, l'autre héros de la finale, auteur du deuxième but contre la France. Les joueurs sont immédiatement montés dans un bus à Impérial Blanc, floqués de trois étoiles et du campeon del mundo, champion du monde pour quelques heures de repos au centre d'entraînement, tout proche, de la Fédération Argentine de Football, AFA. Acclamés par plusieurs milliers de supporters, qui campaient depuis des heures, désireux d'être les premiers à saluer les héros. Dès l'après-midi, par grappes, en famille, avec des tentes, chaises de campignes, parilla, tambours, et bien sûr ballons, ils se sont postés sur les larges bas côtés ombragés du trajet d'environ 10 km entre l'aéroport et la FAA. « Je suis ici à cause de la passion pour l'Argentine », disait Alejandra Diaz, 55 ans, qui avait attendu dans la nuit l'Elbis l'Est près de la FAA. C'est une émotion immense difficile à expliquer, d'être un fan de football en Argentine. Ton cœur bat la chamade. « Je pense que c'est le seul pays qui vit le football de cette façon, avec cette folie, cette joie, et ce bonheur. » Mais si vous dit « bonjour ». De nombreux policiers étaient prévus pour assurer un trajet rapide, des déviations pour permettre un accès fluide au centre-ville du bus, qui devait quitter vers midi de l'AFA pour rallier l'Obelisque à environ 30 km. En 2021, au retour de la campagne victorieuse de la Copa América au Brésil, le bus avait mis 4 heures pour effectuer une dizaine de kilomètres. « Buendia, bonjour », a posté Lionel Messi sur son compte Instagram, accompagné d'une photo de lui endormi avec la coupe du monde dans les bras. Le climax de la journée était attendu en début d'après-midi, autour de l'Obelisque, sur l'itinéraire d'une grande boucle de 7 km que le bus des désormais tricampiones argentins devait emprunter, par les larges avenues de la ville. Un changement d'itinéraire de dernière minute n'était pas exclu, car emprunter l'avenue 9 de Rullio, l'un des plus larges du monde, 140 mètres, paraissait a priori mission impossible, étant donné la foule compacte. Mais sauf, surprise, pas par la Casa Rosada, le palais présidentiel, qui ne figurait pas sur le parcours initial. Après le dernier titre mondial, en 1986, Diego Maradona était apparu au balcon présidentiel avec le trophée, aux côtés du président Raúl Alfonsín. Une image restée dans les mémoires. Voir son pays ainsi quand on l'aime. Car cette troisième étoile pour l'Albisless, après celle des équipes de Daniel Passarella, 1978, puis Diego Maradona, 1986, après la longue attente, les finales perdues de 1990 et 2014, portent la marque de Messi, septuple ballon d'or, et au soir de sa carrière, à 35 ans, désigné meilleur joueur du mondial. Messi, qui devait plus tard mardi ou mercredi rejoindre son Rosario natal, pour une nouvelle fête, un nouvel accueil en héros, désormais entrer dans la légende, aux côtés de Diego Maradona. On recevra Léo à Rosario, et on va continuer à le fêter, pour des mois, des années, promettait, radieux, Luciano Peralta, commerçant de 41 ans, venu à Buenos Aires partager cette joie indescriptible, cette bénédiction, cette bouffée d'air, après tant d'années de crise économique. C'est émouvant, quand on aime son pays, de le voir ainsi, résumé Cristina Vasquez, 42 ans, un maillot ciel et blanc sur les épaules, émue parmi bientôt un million d'autres. Rejoindre son Rosario natal, pour une nouvelle fête, un nouvel accueil en héros, désormais entrer dans la légende, aux côtés de Diego Maradona. On recevra Léo à Rosario, et on va continuer à le fêter, pour des mois, des années, promettait, radieux, Luciano Peralta, commerçant de 41 ans, venu à Buenos Aires partager cette joie indescriptible, cette bénédiction, cette bouffée d'air, après tant d'années de crise économique. C'est émouvant, quand on aime son pays, de le voir ainsi, résumé Cristina Vasquez, 42 ans, un maillot ciel et blanc sur les épaules, émue parmi bientôt un million d'autres. Les épaules, émue parmi bientôt un million d'autres.